On retrouve Delphine Minoui, correspondante du Figaro à Istanbul, auteure de « Je vous écris » de Téhéran, ancienne correspondante pendant dix ans à Téhéran. Bonjour. Trois mois après le début de la révolte, le mouvement d'après vous peut-il encore s'intensifier ? Oui, on sent vraiment qu'il y a une volonté de la part des manifestants de ne pas baisser les bras. C'est vrai que peut-être que ces derniers jours, les manifestations se sont un petit peu tassées, mais il semble que les protestataires essayent justement de s'organiser pour ne pas fatiguer sur le long terme. Ils sont conscients que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon et que du coup, ils préfèrent s'organiser sur certaines journées avec de grands, grands mouvements. Il faut rappeler aussi que tout devient prétexte finalement à se mobiliser à chaque fois qu'il y a l'enterrement d'un protestataire, à chaque fois qu'il y a une commémoration, les gens sortent à nouveau dans la rue parce que le slogan général, c'est la fin du régime. Et c'est cette volonté d'en finir avec un système qui a été mis en place il y a 43 ans et qui est complètement décalé par rapport à sa propre population. Et quelle forme prennent aujourd'hui les protestations ? Alors à l'inverse des manifestations précédentes qu'on a pu voir, il faut rappeler que l'Iran n'en est pas à son premier coup de fièvre. Je me souviens des grandes vagues de protestations en 2009 où j'étais en Iran à l'époque. Il semblerait aujourd'hui qu'au-delà des manifestations, je dirais traditionnelles, puisqu'elles sont énormément réprimées, les Iraniens utilisent tous les moyens pour se rebeller. Ça peut être des gens qui manifestent en klaxonnant le soir sur les toits de la ville, les gens qui appellent à la chute du régime. Il faut rappeler aussi que les universités et les lycées sont vraiment au cœur de la contestation. Ce sont devenus les épicentres de cette révolution. Et du coup, vous avez régulièrement des mouvements qui s'organisent dans les enceintes des établissements scolaires, des jeunes filles qui retirent leur voile, qui se coupent les cheveux, qui arrachent le portrait du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui se trouve constamment au-dessus des tables noirs, et qui le remplace par le grand slogan de cette révolte, qui est « Zan Zendegi Azadi, femme, vie, liberté ». Deux jeunes hommes viennent d'être exécutés par pendaison, une dizaine d'autres risquent la peine de mort. Est-ce qu'il faut craindre une répression encore plus violente de la part du régime ? Il semblerait que le régime ne se raccroche finalement aujourd'hui qu'à la seule arme qui reste entre ses mains, c'est-à-dire malheureusement la violence. Et il y a vraiment cette volonté, je pense, de faire passer un message à une population infatigable, des protestataires qui sont très très jeunes, qui sont très très pugnaces, et donc il y a une forme d'intimidation à travers ces condamnations à mort, à travers ces deux exécutions qui ont déjà eu lieu. Mais ça n'a semble avoir aucun effet, malheureusement, sur la population, puisque les gens continuent à protester, puisque les amis des personnes exécutées continuent à se mobiliser. Ce qui est terrible, ce que me disait un protestataire l'autre jour au téléphone, c'est que même dans votre propre mort, on ne vous laisse pas tranquille. L'une des personnes qui a été exécutée, sa grand-mère, avait déployé ses portraits devant sa porte, de grandes banderoles, des fleurs, et tout ceci a été rapidement récupéré par les forces de la répression. Mais ce qui semble vraiment sortir de tous les témoignages qu'on recueille depuis l'Iran, c'est que, oui, il y a cette peur, oui, il y a cette répression, mais ce ne sont pas ces forces de répression, ce ne sont pas tous ces signes de violence qui vont étouffer la population, parce qu'il y a une volonté jusqu'au boutiste aujourd'hui qui est très différente des mouvements précédents. Et donc ça va peut-être au contraire renforcer la colère et la mobilisation, d'après ce que vous nous dites. Est-ce que l'ensemble des forces de répression reste totalement dévouée au régime actuellement ? Alors c'est très difficile de répondre à ce genre de questions, puisque malheureusement nous ne sommes pas sur place, nous ne nous contentons que des témoignages que nous recueillons par téléphone. Il serait difficile de parler de fissures au sein des forces de répression. En revanche, on constate une grande fatigue, une fatigue qui s'exprime aussi à travers, par exemple, des policiers qui parfois décident, refusent de tirer sur la foule ou qui se mettent du côté des protestataires pour les protéger. Et puis il y a des aveux qui viennent directement des forces de répression elles-mêmes. Je me souviens d'une déclaration qui a été faite récemment et qui a circulé sur la toile d'un jeune chef de la répression qui parlait à ses hommes dans la rue et qui avouait n'avoir jamais vu ça, n'avoir jamais vu une telle résistance venant de la population, venant des protestataires. Il expliquait qu'ils avaient bataillé pendant quatre heures et que les jeunes étaient infatigables, que malgré tout, ces forces de répression se prenaient sur la tête des vases, des fers à repasser, des coups de pierre et que donc ces gens étaient prêts à se battre vraiment jusqu'à la dernière minute. Et depuis le début, ce sont les revendications des femmes qui sont au premier plan, mais est-ce que ce n'est pas maintenant le régime lui-même, en son sein, qui est contesté ? C'est vrai que c'est parti d'un mouvement avec des femmes qui étaient sur le devant de la scène, un mouvement qui revendiquait le droit de ces femmes à se réapproprier leur corps, à se réapproprier leurs droits. Il faut rappeler qu'au regard de la loi islamique, la femme ne vaut que la moitié d'un homme. Mais finalement, la mort de Massa Amini, qui a déclenché cette révolte, ça a été une sorte de catalyseur. Et aujourd'hui, on s'en rend compte, ce sont toutes les revendications de la société qui n'ont jamais été entendues au cours des manifestations précédentes, qui explosent à nouveau en plein jour. Des demandes de liberté, des revendications démocratiques, des revendications relatives à plus de justice. Les gens utilisent beaucoup le terme de dignité également. Et plus que jamais, ce sont aussi des revendications économiques. Le mois dernier, le taux d'inflation a dépassé les 60 %. Donc vous êtes face à une société qui est asphyxiée économiquement. Des gens qui témoignent, qui nous disent qu'ils n'ont même pas les moyens, parfois, de s'acheter de la viande une seule fois par mois, qui cumulent différents boulots pour s'en sortir. Et ce sont ces revendications-là aussi qui s'expriment, notamment à travers la jeunesse, des jeunes qui sortent de l'université et qui n'ont aucune perspective. Leur horizon est complètement brouillé. Donc la jeunesse particulièrement mobilisée, mais de ce mouvement de révolte qui dure, est-ce qu'il peut émerger une alternative politique ? Alors pour l'instant, ce que savent les protestataires, c'est qu'ils veulent en finir avec ce régime. Et c'est ça qui distingue le mouvement des mouvements précédents. C'est que jusqu'à aujourd'hui, il y avait toujours cette volonté de renouveler la classe politique de l'intérieur, de laisser la chance aux réformes. Aujourd'hui, les réformistes sont complètement marginalisés. Les Iraniens n'en veulent plus. Donc en fait, ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent plus ce régime cadastrateur, ce régime qui mélange la politique et la religion. En revanche, ils sont en pleine réflexion sur l'après, évidemment. Ils sont conscients que ça prendra du temps. C'est un régime qui n'a pas de leader. Donc c'est la faiblesse aussi de ce mouvement, de ne pas avoir de leader. Mais c'est aussi peut-être sa force. C'est ce que nous disent les Iraniens, parce que ça leur permet de s'organiser à travers tout le pays. C'est un mouvement global. C'est l'Iran dans son ensemble qui bouge aujourd'hui, du nord au sud, des grandes villes aux provinces. Et même si ce mouvement n'a pas de leader, il a plein de petits maillons à travers le pays. Il faut rappeler que les associations, notamment les associations estudiantines, sont très très actives. Les syndicats également. Et au-delà de cette révolte au quotidien, vous avez aussi des mouvements de grève qui s'organisent, notamment dans le corps des médecins, le corps professoral, mais aussi les raffineries prétolières et également les commerces comme le Grand Bazar de Téhéran ou les bazars d'autres villes du pays. Juste d'un mot, est-ce qu'on peut parler d'une situation, d'une crise pré-révolutionnaire ou pas ? Je pense que nous sommes vraiment maintenant dans une véritable séquence révolutionnaire. Les ingrédients de la révolution sont bel et bien là puisque c'est une révolte qui touche tous les pans de la société, qui touche toute la géographie de l'Iran. Ça se passe au Kurdistan, ça se passe au Balouchistan, ça se passe à Téhéran. C'est transgénérationnel également. Vous avez de très, très jeunes qui sortent dans la rue, qui essayent de plus en plus également d'influencer leurs parents. Maintenant, la question clé, je pense que le point de bascule n'a pas encore été atteint. La question clé, c'est quand justement la génération des parents et des grands-parents rejoindra en masse les plus jeunes dans les rues. Et c'est là, à ce moment-là, je pense qu'on pourra parler d'une vraie révolution au sens propre du terme. Merci beaucoup Delphine Minoui d'avoir été avec nous sur France 24. Merci pour votre décryptage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.